... Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. Eh bien, j'espère que vous allez toutes et tous toujours très très bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo de quelque chose qui est pour moi fétiche, ce sont les fleurs et ce sont les classic rose de Dirt Felt Création. Voilà donc les tampons et les dies et j'ai voulu trouver une autre technique que les roses que l'on voit souvent, qui sont très très éclatées, qui prennent vraiment beaucoup de largeur, d'épaisseur et pas tellement de hauteur. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui fasse comme une rose, c'est-à-dire en forme de calice, comme ça. Alors, voilà, j'ai tréfouillé et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter cette façon de faire afin de réaliser ce genre de roses. Voilà. Vous voyez, elles sont plus ou moins écartées, mais surtout elles sont vraiment en hauteur. Alors, celles-ci, je les ai faites avec les superbes tamponnages que m'avait offert Béatrice de Béatrice Création dans des couleurs dont je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. et ce qui m'a fait changer véritablement de registre de colorimétrie, de par le ton des tamponnages. Et il m'en restait quelques-unes, alors j'ai vraiment voulu faire, voilà, vous montrer le résultat des très très beaux tamponnages que m'avait offert Béatrice. Merci encore. Et ceci, ce sont mes tamponnages. Alors, Béatrice, elle avait, alors, pour faire ce genre de roses, il faut cinq pétales de la même grandeur, qu'ils soient petits ou grands, ça n'a pas d'importance. Ici, elle est un peu différente parce que, en fait, j'ai triché, j'en avais que deux de la même grandeur et celui-ci est un petit peu plus grand. Alors là, Béatrice avait ancré, c'était sur papier blanc, et avait ancré avec un violet très foncé, voilà. Et donc, moi, j'ai colorisé avec de l'orange et du rose. Et celle-ci, c'était tamponnée en mauve. Et j'ai colorisé, et l'intérieur, c'était en noir. Et les noirs, je les avais colorisés en violette et les mauves en vert avec du jaune. Voilà. En touche comme ça. Voilà. Donc, nous allons réaliser ensemble. Alors, on va partir carrément dans un autre style parce que là, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un tamponnage vert comme celui-ci. Mais à la place d'être rose et jaune, eh bien, c'est violet et rose-violet. Voilà. Et bien là, du coup, on va aller sur autre chose. On va faire avec un tamponnage rose, un ancrage de cœur parme, et les pointes dans un rose assez prononcé. Voilà. Et en fait, si on regarde, il n'y en a pas une de pareille. Voilà. Alors, on va commencer. Le départ est très simple. Donc, on retourne. Et on va travailler très très fort le papier de façon à assouplir les fibres le plus possible de façon à ce qu'il soit très 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 malléable. Alors, vous ne tenez pas votre fleur quand vous le faites. Vous la laissez tourner dans le sens où elle veut aller. Voilà. Et de cette façon, vous ne risquez pas de brutaliser le papier. Voilà. Donc là, je travaille vraiment la fibre. Maintenant, je vais travailler le cœur. Voilà. Donc, j'assouplis bien, 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 toutes les parties. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Et là, encore plus sur ce genre de fleur, parce que c'est plus complexe qu'un arôme, plus le papier est assoupli, plus il est travaillé, plus vous aurez de facilité à en faire ce que vous voudrez. Donc, on va encore faire celle-ci. Et puis, il faudra faire les cinq fleurs de la même manière. Vous travaillez bien. Vous tournez. Vous n'hésitez pas à appuyer. Si vous ne retenez pas votre fleur, elle ne risque rien. Par contre, si vous la tenez et que vous tournez comme ça, en appuyant fort, oui, là, ça va casser un endroit. C'est certain. Mais si vous la laissez faire, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, les pétales des fleurs sont bien travaillés. Je viens faire le cœur et je vais faire les trois autres exactement de la même façon. Merci. Voilà. Donc, avant que mes petites mains s'en aillent dessous la caméra, nous en étions ici. Alors, je vais retourner mes pétales, mes fleurs sur l'endroit. Voilà. Et je vais venir taper en tournant un peu au milieu pour faire ressortir. Voilà. Je peux le faire avec le doigt, évidemment, ou avec le crayon en bosseur, comme vous avez envie. Voilà. Voilà. Donc, là, donc, j'ai choisi de travailler avec cinq fleurs, mais vous allez voir au fur et à mesure de la conception que vous allez pouvoir vous arrêter à une, à deux pétales. Vous aurez un petit bouton comme ça, à trois pétales. Vous aurez déjà une rose un peu plus formée, à quatre ou à cinq. Six, ça ne fonctionne pas très bien, je trouve. Je trouve que ce n'est pas un résultat qui est très, très, très joli. Mais, après, c'est comme on a envie. Voilà. Donc, maintenant, on va embosser à nouveau, mais avec une pince. Voilà. On peut le faire également avec le cure-dent, sauf que, à mon avis, ça fait vraiment beaucoup trop parondi. Et du coup, le résultat n'est pas vraiment... Moi, le résultat ne me convient pas. Donc, en fait, vous pincez un petit peu de biais comme ça, avec votre doigt, s'il y a un petit bout de papier qui dépasse, vous le faites rentrer sous la pince et vous tournez comme ça. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Vous posez la pince, vous la fermez simplement, s'en serrer et vous tournez. Voilà. On va faire ça sur toutes les pétales de la fleur. Voilà. Alors, pour ça, il aura fallu qu'au préalable, vous ayez vraiment bien, bien travaillé votre papier avec le crayon boule, de façon à ce qu'il soit très malléable. Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à remettre votre fleur et à retravailler votre papier pour qu'il soit beaucoup, beaucoup plus malléable. Si vous sentez que c'est raide, n'allez pas plus loin. Enfin, c'est le conseil que je vous donnerai parce que, autrement, vous allez avoir quelque chose qui sera vraiment trop rigide et très difficile à travailler. Voilà. Donc là, on obtient une sorte d'hélice. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette hélice, donc à 5 pâles, avec la pince, on vient au milieu, assez loin, presque sur la base de la fleur, presque, pas tout à fait. On tient, sans forcer. Avec le pouce et l'index, on remonte le long de la pince, de chaque côté, mais en gardant les côtés, là, ici, comme ça, sur l'extérieur. Voilà. Et on obtient ceci. Donc, on va faire ça sur les 5. Voilà. N'hésitez pas à rouleter un peu. Si vous avez bien embossé, le principal, c'est de bien, bien embosser, bien travailler votre papier, de façon à avoir presque une sorte de papier chiffon dans vos mains. Vous ne devez plus sentir de résistance. Si vous en sentez, retravaillez votre, la partie de votre papier, avec la boule. Voilà. Donc, on va faire ça sur les 5 pétales, donc, sur les 5 fleurs, pardon. Donc, on prend la pince, hop, et on tourne de chaque côté de la pétale. Alors, comme les 5 pétales ne sont pas identiques, évidemment, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça donne un résultat vraiment très, très naturel. Parce qu'on fait souvent des fleurs en papier, en tissu, mais en fait, les 3, 5 ou 7 pétales sont quasiment similaires. Du coup, le résultat n'est pas aussi joli. Là, c'est vrai que c'est vraiment très, très bien fait. Voilà. Donc, on a l'hélice. On revient mettre la pince au milieu, comme ça. Avec le pouce et l'index, on remonte bien le long de la pince, mais que sur le long de la pince, en prenant garde à avoir les côtés qui vont toujours vers l'extérieur. Voilà. Donc, je vais faire ça pour les 3 fleurs qu'il reste. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Voilà. Donc, les 5 fleurs sont faites. Alors, maintenant, il est venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de commencer notre bouton. Alors, pour commencer sur les 2 premiers pétales, nous allons travailler avec l'envers du papier sur le dessus. Et pour les 3 derniers, nous allons travailler avec le tamponnage sur le dessus, dans le sens contraire. Voilà. Alors, pour le premier pétale, en revanche, je vais reprendre l'ourlage avec la pince. Et je vais venir les roulotter comme ça, à l'intérieur, juste un petit coup, un petit peu en biais. Alors, ça va nous aider. Vous allez comprendre pourquoi. Et en plus, ça va redonner de la souplesse au papier. Voilà. Qui va vraiment finir par nous obéir, mais d'une façon incroyable. Voilà. Parce que, ici, ce que nous allons faire, c'est la réalisation d'un mouton. Donc, comme je vous le disais en préambule, moi, ce que j'avais envie, c'est d'avoir quelque chose en hauteur. Voilà. Comme une rose française et non pas comme une rose anglaise, un peu artichaut, très plate, très rigide. Voilà. J'avais envie d'avoir quelque chose de plus élancé, plus délégant. Donc, ce que nous allons fabriquer en premier, c'est ça. Là, il y a seulement deux pétales. Alors, je vous le rappelle, pardon, on prend des pétales de la même grandeur. Qu'elles soient petites ou grandes, ou moyennes, vous prenez les pétales de la même grandeur. Alors, en premier, exercez-vous sur des pétales plus gros, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus aisé. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, là, on va faire un cône. Donc, je vais rouler, pour moi, la partie droite, parce que ça me semble plus facile. Je vais rouler un petit peu, comme ça, avec mon papier, avec mon pouce. Voilà. Il n'est pas assez travaillé, parce qu'il ne roule pas bien, il plie un peu. Donc, je vais vous rouler. Voilà. Alors, là, on n'appuie pas, hein, quand on fait ça. Il faut vraiment jouer avec la matière. Et, quand on arrive sur la pointe, comme ça, là, on peut appuyer un peu plus. Voilà. Donc, vous faites tourner entre vos doigts, comme ça. Et vous allez sentir la matière qui va travailler. Et vous allez obtenir un sifflet. Donc, ça, c'est la base de votre bouton de rose. Voilà. Un sifflet. Si vous avez bien, bien, embossé votre papier au préalable, il n'y a même pas besoin de le coller. Il va rester comme ça. Alors, si vous n'êtes pas bien sûr, vous pouvez mettre un tout petit point de colle ici. Et vous le rouletez à nouveau dans vos doigts. Plus vous allez rouler sur la pointe, ça, c'est tactile, hein, et un peu appuyé, plus votre sifflet sera fin. Après, tout dépend de ce que vous avez envie de donner comme forme au cœur de votre rose. Moi, là, voilà, j'ai envie qu'il soit vraiment très fin. Même un peu plus fin que celui-ci. Voilà. On peut faire un petit peu plus ouvert, comme celui-ci. Il est un peu plus ouvert par rapport à celui-là. Voilà. Après, on peut le faire très, très fermé. Comme celle-ci. Voilà. Allez, celle-ci est plus fermée que celle-là. Voilà. Alors, maintenant, deuxième étape à laquelle il faut faire attention. On va prendre le pétale qui est en face. Mais, on va venir le poser en rond sur le sifflet. En faisant attention à ce que ce soit à la même hauteur que le premier pétale. Donc, c'est-à-dire, en laissant bien le pied, là, de la pétale, de la fleur, pardon, cette partie-ci. Voilà. Il y a vraiment séparation. Qu'elle reste bien ronde. Surtout, ne pas la plier. Parce qu'on aura quelque chose d'étriqué. Et en fait, une rose, un bouton de rose, ça a une forme quand même de calice. C'est-à-dire que c'est assez évasé du bas. Ça, ça se rétrécit et ça remonte un petit peu. Voilà. Alors, pour... Et, évidemment, si on se retrouve avec un pétale comme ça, ça ne va pas aller. Si on se retrouve avec un pétale comme ça trop haut, ça ne va pas aller non plus. Là, c'est-à-dire que si je le monte trop haut, vous voyez, je n'ai plus du tout la base de ma fleur. Donc, il faut que ce soit à la même hauteur. Donc, c'est quand on aura laissé bien le pied de la fleur, bien dans sa forme initiale. Alors, là, je mets mon doigt dessous, c'est plus facile. Je mets à la même hauteur et je viens rouler entre mes doigts. Voilà. Maintenant, la forme est jolie. Voilà. Après, vous n'aurez plus besoin de le faire au préalable. Si votre papier est bien travaillé, quand vous avez compris le système, vous mettez un petit point de colle à ce niveau-là, surtout pas en haut. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. À ce niveau-là, surtout pas en bas non plus. Ici, là. Et puis après, vous venez, en tenant le sifflet, vous venez poser votre pétale et vous tournez. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tout de suite, je tiens le sifflet. Je mets un petit point de colle. Et à la même hauteur, je viens tourner pour fixer. Maintenant, je vais travailler le pétale qui se trouve en face. Celui-ci, je travaille toujours en face. Pareil. Alors là, je ne vais pas faire l'essai avant. On va le faire en vrai. Je mets le point de colle. Je me mets à la même hauteur en mettant bien mon doigt sous le pied de la fleur. Je roulotte. Et voilà. Vous ne serrez pas. Sinon, vous aurez quelque chose de très rigide. Maintenant, je viens en face de celle que je viens de faire. Pareil. Un point de colle. Je viens enrouler autour. Et là, on voit déjà qu'on commence à avoir quelque chose. Avec une seule fleur, on a quelque chose déjà qui n'est pas petit. Et enfin, le dernier. Voilà. Les fils, là. Le bonheur de la colle chaude. Alors maintenant, on va reprendre notre pince. Et sur le bord des pétales, comme ça, on va passer la pince derrière. On va la fermer. Et on va venir rouler légèrement sur l'extérieur. Et là, on commence à avoir vraiment un pince. Véritable bouton de rose qui se dessine. Alors après, c'est assez visuel. C'est la forme que vous avez envie de lui donner. Voilà. Vous regardez. Ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? Les premières aussi. Un petit peu. On y va doucement. Ce n'est pas la peine. Pour l'instant, ça me convient. Alors maintenant, je vais venir travailler le second pétale. Donc, de la colle juste dans le fond. Voilà. Je pose ma première fleur. Vous voyez, hein ? Celle-ci, on peut s'en contenter. On peut se contenter d'avoir ça parmi d'autres choses. C'est vraiment très joli, très élégant. Alors, je plante, hop, ma première fleur sur le cœur de la seconde. J'ai toujours le décor en extérieur. Et je fais exactement la même chose. Donc là, j'ai une intersection. Je vais commencer là. Ça va m'aider que je mets un point de colle. Et je fais adhérer. Voilà. Je mets toujours ma colle basse. Donc, je vais en face de la première. Le point de colle. Et vous faites juste attention à ce que les bordures ne soient pas trop rentrées à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais faire celle-ci. Les deux premières rangées, on travaille toujours les fleurs, les pétales opposés à celui que l'on vient de faire. Je roule dans mes doigts pour solidifier. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais reprendre la pince. Je vais me mettre sur le bord des pétales. Hop. Je ferme. Et je roule. Alors, plus ou moins, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Ça, c'est vous qui verrez. Après, c'est très visuel. Je vous donne une technique. Une parmi tant d'autres. Et après, chacun personnalise à son envie. C'est ça la création. Parce que faire de la création et avoir tout le temps le même résultat. Je trouve que c'est vraiment triste et dommage. Si c'est pour avoir tout le temps la même forme. Parce qu'on se sert de trucs mécaniques pour aller plus vite ou je ne sais pas quoi. Il y a encore une méthode qui est mieux. C'est de les acheter. Parce que si c'est pour avoir tout le temps le même résultat. Je ne vois pas l'intérêt, à mon humble avis, de les faire. Voilà. Ce qui est beau, c'est que ce soit différent. La différence est belle. Alors, vous voyez, là, on a déjà une très jolie rose. Peu éclose, mais c'est une rose. Alors, ici, je n'ai pas voulu coloriser l'intérieur du papier pour apporter du contraste. Parce que j'ai voulu faire comme une rose-té. Donc, j'ai voulu apporter du contraste. En revanche, sur d'autres, comme ici, j'ai colorisé. Alors là, ça a un tamponnage noir avec de l'encre violette. Et je vais associer ces deux-là. Je vous les mettrai en photo. Voilà. Alors, maintenant, si je veux continuer, je vais travailler le tamponnage et la colorisation vers le haut. Alors là, maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on va se mettre, à partir de ce moment-là, en quinconce. C'est-à-dire que, où vous avez une intersection, là, vous posez un pétale entier. Voilà. Donc, comme ceci. Ici, j'ai mon intersection. Ici, j'ai un pétale entier. Là, j'ai une intersection. Si je mets l'intersection là, comme ça, ce ne sera pas très joli parce qu'elles vont se retrouver chevauchées. Voilà. Donc, mettons-les bien en quinconce. Donc, la feuille, le pétale entier, ici, et l'intersection, là. Voilà. Donc, toujours de la même façon. Je mets un point de colle au centre. Vous pouvez travailler avec de la colle liquide, si vous en avez qui sèche vite. Moi, je n'en ai pas parce que les colles liquides qui sèchent vite n'ont pas tellement de durée dans le temps. Ou alors, ce sont des colles techniques et qui coûtent extrêmement cher. Et je n'en vois pas trop l'intérêt pour faire ça. Mais, si vous utilisez une colle liquide, quand même, il faut qu'elle sèche assez rapidement. Sinon, vous allez être un moment en train de rouloter entre vos doigts avant que ça ne tienne. Alors, maintenant, on va travailler différemment. Tout à l'heure, on travaillait les pétales opposés. Maintenant, on va les faire une par une. Voilà. En tournant de la gauche sur la droite ou la droite sur la gauche, comme vous voulez. Donc, vous mettez un point de colle, voilà, assez bassement, toujours. Vous mettez sur votre rose, déjà. Je vais remettre le point de colle et je vais venir chevaucher la première, comme ça. Et je vais faire ça pour toutes les pétales, en suivant une par une. Voilà. Donc, je tiens bien la précédente pour qu'elle adhère bien. Attention de ne pas vous brûler. Le meilleur moyen pour ne pas se brûler avec la colle chaude, c'est de ne pas se précipiter. Voilà. Parce que, oui, c'est une prise rapide, mais quand même pas à la vitesse d'un cheval au galop. Voilà. Donc, surtout, ne mettez pas la colle haute. Et sur la dernière, on va venir, pareil, chevaucher celle que l'on vient de faire et passer sous la première, ici. Vous voyez ? Donc là, je me place, je chevauche la première et je vais mettre l'extérieur, le côté, pour moi, droit, sous la première pétale. Hop. Alors, le point de colle, à ses bas. On chevauche celle-ci et on passe sous celle-là. Et voilà, on roulotte un petit peu. Et on va reprendre la pince et, à nouveau, on va ouvrir la rose. Là, on va l'ouvrir un peu plus parce qu'on est sur quelque chose qui éclot. Donc, on va l'ouvrir de plus haut. Voilà. Et pourquoi pas, des deux côtés. Voilà. Donc là, on pourrait s'arrêter aussi. Mais, nous allons continuer. Alors, comme tout à l'heure, je mets le point de colle et je fais bien attention de poser ma fleur en quinconce sur la nouvelle. Donc, un pétale entier sur une intersection. Hop. Donc là, comme j'en ai mis pas mal, j'attends un petit peu que ça refroidisse. Je tiens à mes doigts. Et, donc là, vous voyez bien que le pétale entier est bien sur l'intersection des deux autres de la rangée du dessus. Donc, exactement pareil. On va mettre un point de colle. Bas. On va appuyer pour le faire tenir. Le deuxième, on va le rapprocher du premier. Toujours pareil. Alors, évidemment, comme ça s'élargit, ça va se rapprocher de moins en moins. Avec mon doigt, je tiens toujours celui que je viens de faire précédemment. Surtout, je ne tire pas vers le haut. Je ne tire pas ma... Je ne plaque pas comme ça sur le haut. C'est pour ça que je mets la colle basse. Voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, je mets dessous et je passe comme ça dessous. Ici, je vais même donner un tout petit point de colle très bas. Là. Et voilà. Alors, on reprend la pince. Et puis, alors, si vous voulez, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très roulé comme ceci. Vous pouvez le faire un peu droit comme ça. Vous pouvez le faire un peu de biais. Et un peu moins. Si vous tournez en descendant, vous écloserez en descendant. Comme ça, on sent vraiment le mouvement vers le bas. Vous allez éclore beaucoup plus votre rose. Moi, je ne tiens pas particulièrement. Voilà. Je n'aime pas les choses trop, trop éclatées. Mais après, tout dépend des projets que l'on a besoin de réaliser. Donc, il faut qu'à l'œil, ça vous plaise, que ce ne soit pas partout pareil. Je trouve ça joli. Par contre, en revanche, maintenant, du coup, je trouve qu'ici, il y a trop de contraste. Donc, je vais refermer en pinçant et en remontant. Voilà. C'est moins éclaté. Je vais peut-être même encore remonter un petit peu. Voilà. Juste avoir un tout petit peu. Et de la même façon, je vais faire la dernière fleur. Donc, de la colle au centre. Un pétale entier sur une intersection. Hop. Oh, j'attends un petit peu. Voilà. Donc là, on voit bien les deux pétales et celui de dessous qui va venir se mettre sur l'intersection. Alors là, on va aller, on va coller vraiment bas. Parce que si on colle plus haut, on va enlever tout le modelage que l'on a fait sur les rangées supérieures. Parce qu'on va faire comme ça. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Si on met la cinquième, c'est pour ça, six rangées de fleurs, ça fait beaucoup. Cinq, pour moi, c'est le max. Voilà. Donc, toujours une par une. Et la colle, il vaut mieux, à la limite, la mettre un petit peu trop bas. Et puis, au besoin, en remettre après. Que si l'on en met trop. Quoiqu'avec la colle chaude, c'est réparable. Parce que contrairement au colle liquide, Quand c'est bien, bien, bien sec. Si on s'est bien tiré. Et bien, ça, sans faire de dégâts. On peut tout décoller. Voilà. Et là, je modélise vraiment vers le bas. Celle-ci, je vais la rouler assez fort, parce qu'elle dépasse. Voilà. Pour qu'elle rentre là. Voilà. Celle-ci, je vais la travailler sur le biais. Bon, alors, là, c'est complètement subjectif. Voilà. Par rapport au résultat, à ce que je vois, voilà ce que j'ai envie de faire. Là, je vais redonner un tout petit coup de colle. Ici. Je vais prendre ça, parce que là, je vais me brûler. Et je vais appuyer là. Et puis, je vais rouloter un peu ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant. Je vais prendre, tout simplement. J'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Est-ce que... Je les ai toutes faites au spectrum noir. Donc, en fait, là, je vais changer. Mais, par contre, je vais prendre du cristal clear. Mais, je vais le travailler à la colle. Mais, pas avec une éponge, ni rien. Parce que, je trouve que ça fait vraiment de la grosse cavalerie. Mais, ce n'est... Ça n'engage que moi. Donc, je vais prendre de la colle. Ouh ! Il est solide, ma rose. Elle s'est prise à flacon de colle. Je mets de la colle, là, sur ma feuille. Et, avec un tout petit pinceau que je laverai après. Et, très facilement, puisque c'est de la colle à l'eau. Je vais... Alors, j'enlève un peu les fils. Voilà. Donc, je vais en mettre sur le petit cœur, là. Comme ça. Alors, là, en revanche, si vous avez de la colle qui séche vite, c'est un peu complexe. À moins de le faire à la vitesse d'un cheval au galop. Voilà. Donc, j'en mets vraiment des petites sections par-ci, par-là. Parce que, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui ressemble à Las Vegas. Donc, là, je saupoudre. Mais, ce n'est pas grave. Ça va juste tenir où j'ai de la colle. Donc, hop ! Jusqu'où bien, pour retirer l'excédent. Hop ! Et, bien évidemment, comme la poudre a embossé, je remets tout dans le flacon. Alors, cette rose, ben, là, voilà. Donc, c'est toujours sur un ancrage de Béatrice. Et là, en fait, on avait deux ancrages. Je ne vous l'ai pas dit avant. Mais, on avait un ancrage gris et un ancrage violet. En tamponnage. Et, j'ai colorisé de la même façon, parce que je trouvais que ces tons se mariaient parfaitement. Voilà. Donc, si on regarde bien, ici, vous voyez bien l'ancrage violet. Et là, vous voyez, l'ancrage gris. Voilà. Et j'avais vraiment envie de faire comme une rose T, en fait. Alors, quand la colle aura bien séché, je donnerai un petit coup de bombe à air pour retirer les paillettes qui se sont mises un petit peu en trop, le cristal clear. Voilà. Donc, celle-ci, nous venons de la faire. Celle-ci que je vous ai montré. Déjà. Celle-ci. Voilà. Ça, c'est celle, en fait, où j'ai un bouton de rose, deux pétales pas identiques et un plus grand. Voilà. Un tout petit bouton avec simplement deux pétales. Enfin, deux fleurs. Voilà. Donc, si on dispose avec les feuilles. Voilà, un petit échantillon de ce que l'on peut obtenir avec ce sublime set d'Herfell Création. Classique Rose. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. On peut obtenir vraiment des tas de formes différentes. Si vous regardez là, vous n'avez pas une seule rose qui est pareille. Celle-ci a le bouton plus couché. Celle-ci aussi, mais d'une autre façon. Celle-ci est plus ouverte. Celle-ci est plus refermée. Celle-ci n'a que trois pétales. Celle-ci n'en a... Enfin, trois fleurs, pardon. Celle-ci n'en a que deux. Celle-ci en ont cinq. Voilà. Mais à chaque fois, on a quelque chose de différent. De par la colorisation, de par le tamponnage, de par le montage, la modélisation. Voilà. Vous avez vraiment quelque chose de très artisanal et de très personnel. Voilà. Alors, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve pour quelque chose de complètement différent. Voilà. Et n'hésitez pas à participer au concours. Vous n'avez que jusqu'au 1er mai 18h59. Puisque le tirage aura lieu à 19h. Où il y a de très très belles fleurs. Comme ceci et bien d'autres à gagner. Et de très belles découpes. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada